bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter des sous titres dans votre enregistrement screencast puis dans un second temps faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu sur screencast j'espère que ça va vous plaire c'est parti pour introduire des sous titres de votre vidéo il suffit d'aller sur la droite et vous cliquez sur sous titres ensuite plusieurs options s'offrent à vous vous laissez sur la deuxième vérifiez bien que c'est en français et vous faites démarrer screencast lance son programme qui va transcrire votre audio et créer des sous titres petit à petit une fois que screencast a fini de transcrire l'audio de votre enregistrement passez à la correction donc ici vous allez d'abord faire quoi vous allez écouter et ensuite vous allez corriger pourquoi je dis ça car il se peut que parfois le programme de transcription oublé des mots vous allez sans doute voir les erreurs mais pas les oublie donc faites attention à cela une fois que vous avez fini de corriger toutes les erreurs ne cliquez pas immédiatement sur ok aller plus haut cliquez sur texte de sous titres exporter comme c'est pour 400 files ensuite vous allez dans vos documents vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler sous titres ensuite vous cliquez dessus et vous donner comme nom de à votre fichier le nom de la vidéo par exemple moi c'est introduction vous faites entrer vous sauvez gaffe maintenant je vais vous expliquer pourquoi on fait cette étape en fait lorsque vous allez mettre votre vidéo en ligne on n'est pas à l'abri que les sous titres ne s'exportent pas avec la vidéo donc au cas où on va exporter les sous titres dans un fichier srt qu'on importera directement sur la vidéo en ligne et ça évitera de supprimer la vidéo pour la re-blooder avec les sous titres voilà j'espère que c'est clair pour vous vous savez maintenant tout sur les sous titres et on passe à la suite nous allons maintenant faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu ensemble dans un premier temps on a vu comment insérer une vidéo faire des transitions ajouter une musique de fond couper ajouter des sous titres etc en gros on a vu ensemble les points que vous allez utiliser le plus sur screencastomatique pour le reste des fonctions c'est le même principe vous pouvez de votre côté vous entraîner et tester les autres fonctionnalités de screencast vous avez pu l'apercevoir screencastomatique est vraiment très facile à prendre en main juste quelques petites habitudes à prendre pour éviter de perdre du temps comme par exemple bien placer les curseurs avant d'utiliser un outil j'insiste dessus car vous pouvez perdre énormément de temps voilà voilà c'est tout pour cette vidéo vous savez à présent tout sur screencastomatique pour devenir un expert je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut 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 Abonnez-vous !